La France est le troisième pays qui émet le moins de CO2 pour sa production d'électricité. Objectif de l'État pour les années qui viennent, accompagner la transition écologique et énergétique des sites émetteurs de CO2 appartenant à la filière mine et métallurgie. Dans ce cadre, la ministre déléguée chargée de l'industrie s'est rendue ce jeudi 20 mai sur le site d'Itoncène à Bonnières-sur-Seine au programme visite et nouvelle signature du contrat stratégique de filière dans le but de réduire l'empreinte carbone. On a une feuille de route qui va d'abord être technologie par technologie et processus par processus et ensuite site par site pour définir comment on va atteindre une réduction significative de notre empreinte carbone sur cette industrie. Itoncène du groupe Riva a présenté son site et le processus de fabrication. L'entreprise de sidérurgie de 250 salariés produit 400 000 tonnes de ronds à béton par an. Elle est déjà avancée sur le sujet. C'est ce qu'on fait déjà. On recycle la majorité de la ferraille française. Donc de toute façon, on n'envoie pas notre ferraille à l'autre bout du monde. La visite était l'occasion d'aborder d'autres sujets, notamment les difficultés à recruter dans la filière. Nous, on avait beaucoup de difficultés à recruter. Aujourd'hui, on avait des métiers qui étaient en tension, majoritairement les métiers de la maintenance. Madame la ministre a bien répondu en disant qu'effectivement, c'était une réalité et que ça changeait plutôt les industriels qui n'avaient pas ces problèmes-là. Et aujourd'hui, l'industrie peine à recruter. C'est souvent une des premières questions qui nous remontent lorsqu'on visite des sites. Ce travail de décarbonation dans la filière mine et métallurgie a déjà été opéré dans les filières de la chimie ou encore du ciment.